Bon, tout le monde est là, tout va bien. Je voudrais bien les artistes qui exposent ce soir à côté de moi s'il vous plaît. Tout le monde sache qui vous êtes. Alors, pour la dernière exposition de la galerie éphémère, ce soir à 3 vernissages, je vais vous présenter Colette qui présente des livres et qui représente Roselyne Chartrain sur ces trois toiles-là. Denis Gruet qui est sur l'abstrait au fond. L'abstrait gestuel. Voilà. Monsieur Sylphaltrecht, l'architecte, qui est dans le coin avec le quadriptique. Patricia Cronier qui est sur ces grandes toiles-là, féminin et abstrait. Les triptiques, voilà, trois, trois, les quatre, les quatre triptiques. Moi, tout cas, avec lui. Voilà, les quatre triptiques. Les quatre triptiques. C'est des triptiques qui sont par trois. Et puis, Dragomir, il est là. C'est le plus petit à quatre. C'est les bonnes toiles. Les plus petites toiles. Voilà, les bonnes toiles qui sont au fond. C'est des grandes toiles. Et moi, je suis là aussi avec une toile au cacao. Donc, moi, c'est Pascalot. Une toile au cacao qui est au fond. Et une installation visuelle sur l'estrade. Et puis, j'aurais parlé de la structure de l'or et de la droite de l'air. Oui, alors, justement, dans le cadre d'une collaboration, s'il te plaît, dans le cadre d'une collaboration avec Patricia Brunier, on a travaillé sur la demi-sphère qui est à l'extérieur et qui est demi-sphère qui se veut interactif. C'est un terme qu'à chaque fois qu'on la présente sur l'exposition, elle a un rôle. Donc, son précédent rôle avait été les plaquettes qui sont au sol. Tu veux en parler, Patricia ? Alors, donc, effectivement, c'est une structure, c'est une demi-sphère métallique. Et donc, on demandait aux gens, effectivement, à partir de ces plaquettes de bois découpées, donc comme des bardeaux, bardeaux qui recouvrent, effectivement, le toit des maisons. Donc, en fait, notre demi-sphère était comme une espèce de maison. Et on demandait, effectivement, aux gens d'exprimer quelle était leur relation avec l'écosystème de la planète. Et donc, les gens ont très gentiment bien participé. Il y a des scolaires aussi qui ont participé. Et donc, ils ont inscrit des toutes petites phrases, toutes simples, effectivement, et qui les ont accrochées sur la structure. Alors, c'était une première exposition. Avec des écoles qui sont venues aussi nous visiter. Donc, on a vraiment un panel de phrases très, très différents et qui tournaient aussi. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les gens se filmaient pendant qu'ils étaient en train d'accrocher leur... Et on a joint ça, donc, dans notre Facebook. Et après cette exposition, donc, on a enlevé tous ces bardeaux de dessus, la structure métallique. On l'a installée là-bas. Donc, à chaque fois, elle change. À chaque fois qu'il y a une nouvelle exposition, elle change. Donc, elle suit un espèce de parcours, comme ça. Et donc, là, on l'a habillée avec un drap blanc. On a simplement laissé une petite ouverture et on l'a appelée Voile Pudie. Voilà, Voile Pudie qui rappelle un peu le costume islamique. Alors, en rhododance, on a une croix qui est dans le jardin, une croix qui est tombée du ciel et qui se casse en deux. Enfin, qui se veut se casser en deux en arrivant au sol. Donc, on a un petit peu tout ce mélange-là. Et puis, alors, sur la dernière exposition qui concernait les animaux, il y avait un prix du public. Alors, si vous voulez bien venir avec moi, les artistes qui ont gagné les prix du public. Donc, venez vers moi. On a... Ben, viens, Marie-Angèle. Ah oui ? Je suis grand, je me bats derrière. Oui, oui. Donc, Marie-Angèle, viens, 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 viens de ce côté. Donc, Marie-Angèle, qui est une douayenne pour cette exposition. Marie-Angèle, vous ne le savez pas ? Martine Bosse, monsieur, monsieur. Non, non, non. Voilà. Alors, elle présentait des dessins originaux de Saint-Ex et de... Saint-Ex-Réphéry. ...de Henri le marié qui faisait des fables de la contene. Martine Bosse, elle, elle présentait des toiles qu'on peut revoir dans la rue du Majou, d'ailleurs. Les grandes toiles de tête d'animaux habillées en marquis, en... En marquis. Non, pas marquis. Non, pas marquis, mais... C'est modern. Ouais, non, pas... Costumé, costumé, costumé. Voilà, c'est vrai. Costumé. Et puis... Déguisé. Et puis, alors... Déguisé. Alain Bouville qui est là. Voilà, donc sa spécialité était de peindre, dessiner sur des morceaux de vieilles planches, de bois, de partons. C'est jetant des pigments à l'huile sur du bio-bois. Voilà. C'est dérayé à la terre éventuelle. Donc, à l'occasion de cette exposition, on demandait au public de mettre dans l'ordre les artistes qu'ils avaient préférés. Troisième prix, May-Bénie. Voilà. Bravo. 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 Il m'a dit de venir avec un braque. Voilà. Et puis, le troisième... Enfin, le premier prix, le premier prix, et pas du moindre, alors là, je ne veux pas... Une gêve. J'ai juste des coups. Une gêve vivante. C'est le prix qu'il a remporté. Attention. C'est vrai là-bas. Voilà. Allez. Assez, pour moi. Continuez. Ah ! Allez, 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 allez. Alors, recto, verso. Est-ce que je vous invite à discuter avec les artistes qui sont présents ? Prenez ? Si vous me permettez... Si vous me permettez, comme moi, en fait, je suis écrivain, j'étais déjà là pour les animaux, puisque j'ai écrit sur les animaux, et que là, je représente Rosy Chapin, mais j'ai aussi écrit sur la peinture abstraite, des textes un peu humoristiques. Encore en l'occurrence, je vais vous lire quelque chose qui n'est pas franchement humoristique, mais je pourrais aussi, si vous voulez, pour montrer le lien entre la peinture et les voilà. Si j'étais peintre, je proposerais sur les toiles des fulgurances pour traverser les apparences, pour délivrer la réalité visible des ressemblances méfiles, pour résilier la raison par les sens, pour esquisser une vérité inventée de toute éternité en toute tonalité, pour s'immerger dans les couleurs, se fondre dans les rythmes, s'égarer dans les lignes autour du contour des formes, pour feuilleter les transparences, transformer les nuances, découper les ombres emportées, pour harmoniser les reflets et jouer leurs effets au ricochet, pour calligraphier des clés en craintes, pour mêler aux lumières de la terre, dans le temps de l'urgence, des grains de folie et de silence, autrement dit des mots. Et, comme je suis écrivain, si j'étais un mot, je graverais mes lettres dans l'écorce du jour. Je fraterniserais avec d'autres mots, pour concocter de joyeux jours, des sanguants chantants, d'ididascali, des palinodies. Et, nous édicterions des décrets révoquant la médiocrité. Et, nous rédigerions la déclaration des droits des livres. Article 1er, les livres naissent libres et beaux. Article 2d, tout livre a droit à l'envie, sans discrimination. Article 3, nul livre ne peut être arrêté, détenu ou exilé dans le silence. Et, j'adopterai l'écrivain pour conter une histoire, à inventer la vie, à apprivoiser le temps, à donner du sens aux tableaux astrées, créant ainsi des lignes au fil des C'était la dernière exposition de la galerie éphémère pour nous consacrer à mon projet initial, quand je suis arrivé sur mon nom, qui faisait l'objet des 16 péchés capitaux. Cette année, j'aurais dû terminer le dernier qui était la luxure, dans l'église des corps de l'église. Donc, je vais quand même faire la luxure cette année, qui sera dernière église. Rires Ça sera au mois de septembre. Et bien, je vous réinvite tout le monde. La diffusion se fera toujours pareille par la presse. Là, j'ai convoqué FR3, apparemment ils ne sont pas là. Rires Antenne Doc. La dépêche, qui n'a pas sauvé passer l'article aujourd'hui, alors qu'il y a un message annoncé. Et puis après, dans les magasins de Gourdonche, pour ceux qui ont oublié de jouer le jeu et prendre la fiche. Voilà, je vous remercie, continuez à prendre du plaisir. Je vous aime tous. Bravo ! Bravo !